Bonjour, dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de l'État et du rôle de l'État en droit international. Comme toujours, toutes les références, surtout avec le signe de paragraphe, dans ces présentations se réfèrent à mon ouvrage, Andreas Herzigler, Introduction au droit international public, qui existe actuellement dans sa quatrième édition 2020. Parlons d'abord des sujets de droit international. Cette notion de sujet est classique. Elle a été développée au XIXe siècle et surtout utilisée au XXe siècle. Elle a été prise de la théorie générale du droit, notamment du droit civil. Parce que quand il fallait développer des concepts pour le droit, les personnes qui s'y sont intéressées se sont inspirées normalement de leur tradition juridique, notamment en droit civil. Les sujets de droit, pour ces auteurs, sont des titulaires de droit et d'obligation. Donc, eux peuvent être titulaires de droit et d'obligation. Et puisqu'ils sont des sujets de droit, ils ont la personnalité juridique. Aussi un concept qu'on connaît en droit civil. On trouve aussi, en français, dans certains textes, un peu moins courants tout de même, la subjectivité d'un État, par exemple. Alors, on parle en droit international, comme en droit interne, des sujets. Et en droit international, on parle par conséquent des sujets de droit international qui ont la personnalité internationale ou la personnalité juridique internationale. On trouve les deux. Quels sont ces sujets de droit international ? Regardons d'abord l'ensemble avant de regarder les détails. Traditionnellement, ce sont les États. Et encore aujourd'hui, pour beaucoup et dans beaucoup de domaines, ce sont les États qui sont les acteurs principaux du droit international. Il faut aussi dire que déjà au XVIIe siècle, on a commencé à développer une théorie qui accorde la personnalité internationale à certains sujets particuliers pour des raisons historiques. C'est notamment le cas du Saint-Siège, l'Ordre de Malte, dont nous allons parler plus tard. À la fin du XIXe siècle, et du point de vue théorique, notamment au début du XXe siècle, on commence à dire que les États peuvent ensemble créer de nouveaux sujets de droit international. Ils octroient la personnalité juridique internationale à quelque chose qui crée de cette personnalité et dérivés des États, parce qu'ils octroient la personnalité à cette nouvelle entité. C'est le cas des organisations internationales, qu'on appelle souvent aussi organisations intergouvernementales, pour les distinguer des ONG, dont je parlerai un instant. Plus modernes et un peu plus controversées sont d'autres sujets de droit international. Alors il y a un premier groupe qui a été développé, qu'on a commencé à décrire, avec une importance croissante des conflits armés, des guerres, dans la langue quotidienne. C'est d'abord le cas du Comité international de la Croix-Rouge, du CSR, qui est utile et qui a des fonctions aujourd'hui dans beaucoup de traités internationaux. Et beaucoup d'États considèrent donc que le CSR est un sujet de droit international particulier à cause de la fonction et de la tradition quant à son rôle dans des conflits armés. Un peu plus tard, cela est aussi utilisé pour décrire des situations en transition. Qu'est-ce qu'on fait si un État n'est plus paisible, s'il y a par exemple certains territoires qui sont occupés par des insurgés, ou voire, notamment lors de la décolonisation, par des mouvements de libération. Et donc là, on a aussi développé l'idée qu'il faut les assimiler au moins à des sujets de droit international, parce qu'ils jouent dans ces situations le même rôle que les États jouent traditionnellement. Finalement, il y a un débat, qui est toujours d'actualité, si les individus sont peut-être des sujets de droit international. Là, c'est la même idée. Il y a de plus en plus de règles en droit international, surtout la deuxième moitié du XXe siècle, qui font que l'individu est titulaire de droit, et parfois même, c'est un peu plus rare, titulaire d'obligation. Comme c'est de nouveau dérivé essentiellement de la pratique des États, et notamment des traités conclus par les États. Il y a tout de même aussi beaucoup d'auteurs qui disent, bah oui, là, c'est tout de même un cas un peu différent, c'est peut-être pas justifié de le considérer comme des sujets de plein droit, tandis que d'autres, qui veulent peut-être mettre en avant, surtout aussi, l'importance de cette protection, par exemple des droits humains par le droit international, disent et écrivent que les individus sont des sujets de droit international. Nous avons en parlé un peu plus tard aussi. Finalement, il y a d'autres acteurs. Et là, vous voyez, j'utilise le terme acteur. Alors, en sciences politiques, on utilise souvent le terme acteur pour toutes ces entités dont je viens de parler, parce que c'est une approche de relations internationales, en sciences politiques, tandis qu'en droit international, on a cette tradition de distinguer entre les sujets de droit international, et je viens de vous dire que, à part les États et les organisations internationales, ça reste parfois controversé, et les autres acteurs. Alors, les autres acteurs en droit international sont normalement la société civile, les organisations non gouvernementales, qui peuvent jouer un rôle important. On a déjà parlé du cas particulier du CISR, qui, lui, est peut-être privilégié, a un rôle particulièrement important, ce qui fait qu'il est reconnu par beaucoup d'États comme un sujet de droit international, tandis que les ONG, normales, et là, il faut penser par exemple à Amnesty International, à Greenpeace, à une organisation comme Transparency International, dont nous allons parler plus tard. Là, c'est beaucoup moins controversé. On dit, oui, elles jouent un rôle important, mais ils n'ont pas le statut de sujet de droit international. C'est aussi vrai pour les entreprises multinationales, notamment dans la politique quotidienne, et encore aujourd'hui, et surtout en Suisse, on parle beaucoup de l'importance qu'elles ont, notamment aussi pour garantir le respect, par exemple, des droits humains, ou la protection de l'environnement et du climat, et qu'ils ont un rôle important à jouer, et que dans des traités internationaux, on leur octroie, pour le moment, souvent des droits, des garanties, par exemple, contre l'expropriation, des garanties concernant leur traitement à l'étranger. Pour vous donner un exemple, la Suisse a conclu des traités dans lesquels, par exemple, les entreprises suisses, multinationales, par exemple Nestlé, qui sont aussi installées en Argentine, sont au bénéfice de certaines garanties particulières. Donc, on peut dire, elles sont titulaires de droits, mais en vertu de certains traités. Et donc, la doctrine, de manière générale, ne va pas si loin de leur accorder le statut de sujet de droit international. Aujourd'hui, il y a tout de même un débat important sur les obligations de ces entreprises. Et la Suisse a voté récemment sur une telle question, et nous allons en reparler, notamment quand nous parlons du droit des agriculteurs. Alors, après cette introduction, vous allez donc comprendre qu'il y a certains auteurs qui essayent de classifier les différents sujets. Et ils parlent de sujets originaux, et c'est seulement les États. Ça, c'est cette théorie qui s'est développée à partir du 17e, 18e siècle. Les États en tant que sujets originaux du droit international, tandis qu'il peut y avoir des sujets dérivés. Dérivés parce que leur subjectivité, leur personnalité juridique, est dérivée de la volonté des États. On pense notamment aux organisations internationales. Les États, par leur volonté, normalement exprimées dans un traité, octroient la personnalité juridique à une organisation internationale. Une autre approche dans la doctrine peut être, voilà, certains sujets ont la personnalité juridique internationale complète, les États. Et les autres n'ont qu'une personnalité partielle, parce que ces sujets sont créés par les États, et dans cet acte de création, la personnalité peut être limitée. Donc, dans cette catégorie, pour ceux qui y adhèrent, on peut mettre les organisations internationales, dont la personnalité est limitée par, normalement par le traité constitutif. Les individus, on a dit, voilà, il y a certains traités, ou une certaine pratique des États, de leur accorder un certain statut. Donc, même si on accepte qu'ils ont une personnalité partielle, celle-là est partielle limitée. On peut distinguer de la personnalité juridique internationale, la capacité juridique. C'est aussi un concept qu'on a pris du droit civil de beaucoup d'États. Alors, qu'est-ce que c'est la capacité juridique de manière générale ? Beaucoup d'entre vous le savent déjà. C'est la possibilité de créer des droits et d'assumer des obligations. Donc, d'exprimer sa volonté dans ce sens et de créer, donc, un État juridique, un État de droit qui est accepté par les autres sujets de droit international, selon lequel on a des droits et des obligations. Deux États peuvent conclure un traité dans lequel ils s'accordent des droits et des obligations. et ils assument des obligations. Donc, les États ont la capacité juridique. Les États peuvent aussi l'octroyer, normalement de manière limitée, à des sujets qu'ils créent, notamment les organisations internationales. Cette capacité juridique, ou capacité juridique internationale, pour être précise en droit international, et pour la distinguer du concept général, elle peut être réduite. Ça, c'est aussi un concept qu'on connaît en droit civil. Alors, en droit international, c'est moins commun. Mais on pense aux situations où certains États exercent une partie de la capacité juridique pour un autre État. Le cas le plus important, c'est celui de l'État occupé, où ce sont les occupants, les États occupants, qui limitent la capacité juridique de l'État occupé, et qui exercent, donc, une partie de cette capacité. Les exemples connus dans la jurisprudence sont, pour nous, en Suisse, surtout, nos voisins. L'Allemagne et l'Autriche étaient occupés en 1945, suite à leur défaite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a eu des cas, par exemple, aussi devant le tribunal fédéral, où on a dû se demander si ces États-là existaient encore, et dans quelles mesures ils étaient toujours en mesure d'agir, qu'ils avaient la capacité juridique. Alors, dans un arrêt du tribunal fédéral 75, à la page 289, le tribunal fédéral a, par exemple, dit pour l'Autriche, à ce moment-là, que malgré le fait qu'elle était occupée, elle continuait à avoir la personnalité juridique. L'État, l'Autriche en tant que telle, existait, mais la capacité juridique était limitée, parce qu'il y avait un régime en place, par les alliés, qui limitait la capacité. Mais pourquoi est-ce que c'était important ? Parce que l'Autriche existait toujours, et avait la personnalité juridique, il y avait aussi des personnes qui avaient la nationalité autrichienne. Donc, c'était une nationalité qui continuait à exister, parce que l'État, dont elle dépendait, l'Autriche, continuait à exister. Un autre exemple historique, ce sont les protectorats. Alors ça, c'est aujourd'hui un exemple historique, parce que ça ne s'accepte plus. C'était des situations où certains États imposaient, par la force ou par la menace, à d'autres États, une limitation de leur capacité juridique, qui aujourd'hui ne serait plus acceptable. Mais c'est un fait de l'histoire. Et dans des anciens arrêts, on y trouve parfois encore références. Par exemple, ici vous avez l'exemple d'une décision de la Cour internationale de justice en 1950-1952, qui devait décrire quel était le rapport entre la France et le Maroc. Et effectivement, la France avait imposé au Maroc auparavant certains traités, mais le Maroc n'avait pas vraiment le choix. Donc on ne considérait ça pas comme une alliance entre des États égaux. Voilà, la période du colonialisme. Alors à ce moment-là, la Cour internationale de justice a dit, oui, ça existait, nous ne l'acceptons plus vraiment aujourd'hui, mais au moment où historiquement ça existait, le Maroc avait la personnalité internationale. Il était un État, même si à cause des liens et le rapport de force avec la France, il avait été considéré comme un protectorat. Alors pour un moment dans les détails de cet arrêt du tribunal fédéral dont j'ai parlé, c'est l'arrêt Wasserfogel, Wasserfogel étant le nom de cette dame qui était autrichienne, qui vivait en Suisse. Et comment elle était autrichienne ? Effectivement, mais seulement parce qu'elle avait épousé un réfugié autrichien en mai 1945. Et à l'époque, ça on oublie parfois aujourd'hui, les femmes perdaient la nationalité suisse. Alors, on disait, oui, elle a perdu la nationalité, elle a acquis la nationalité autrichienne. À l'époque, la nationalité de son épouse, de son époux. Mais là, comme l'Autriche était sous occupation, il y avait tout de même certains doutes. Et donc, cette affaire a terminé devant le tribunal fédéral qui, comme je l'ai déjà dit, a confirmé qu'effectivement, la dame avait acquis la nationalité autrichienne parce que l'Autriche continuait à exister en tant qu'État avec une personnalité internationale reconnue et donc que le simple fait que la capacité juridique internationale de l'Autriche à l'époque était limitée à cause de l'occupation par les alliés ne limitait pas cette personnalité juridique de l'Autriche et donc ne s'opposait pas à l'obtention de la nationalité autrichienne par Madame Passerfogel. Ici, vous avez un extrait de cet arrêt et vous voyez ce que dit le tribunal fédéral « La République d'Autriche est constituée en tant qu'État. Elle n'est cependant de nos jours pas encore pleinement un État souverain. » Ici, on utilise le terme « souverain » pour dire sa capacité juridique serait normalement illimitée mais là elle est limitée. Sa souveraineté est limitée par de vastes pouvoirs de contrôle de la part de la commission des alliés et de ses organes. Tout de même, cela n'empêche toutefois pas l'État d'Autriche d'exercer ses fonctions étatiques et surtout pas d'avoir des ressortissants et de légiférer leur nationalité par les lois ayant un effet contraignant. La compétence de ces organes à édicter des lois est reconnue dont l'accord de contrôle conclut avec les pouvoirs alliés. Là, pour cette question, l'Autriche maintient la capacité juridique. Le contrôle s'exprime seulement dans ce sens que les lois doivent être approuvées par les autorités de contrôle compétentes avant leur mise en vigueur et leur publication. parlons donc maintenant un peu des États. Ce sont les sujets principaux du droit international public. Il y en a environ 200 et là, vous voyez déjà, je dis environ, il y a des États dont la subjectivité ou la personnalité internationale est controversée, souvent pour des raisons politiques. Nous en parlerons plus tard. L'ONU a à peu près 193 membres, donc il y a certaines entités qui ne sont pas membres de l'ONU, mais dont on dirait tout de même, ou la plupart des observateurs dirait qu'ils sont des États. L'adhésion à l'ONU est limitée aux États. Donc, on doit être reconnu comme État pour pouvoir adhérer et à l'ONU par les membres des Nations Unies. L'État, comment est-il défini ? Alors, traditionnellement, dans pratiquement tous les ouvrages et aussi dans la pratique des États, par exemple la Suisse, on trouve la théorie des trois éléments. Elle a été décrite par plusieurs auteurs. Un qui est assez connu, c'est Georg Jelinek, qui dans un ouvrage en allemand, « Allgemeine Staatslehre » dans un chapitre 2, a longuement développé l'idée quand on peut parler d'un État. Alors, cette théorie a influencé la doctrine du droit international. Vous la connaissez peut-être déjà. On parle des trois éléments, normalement, le territoire, la population et le gouvernement. Il y a parfois des gens qui ajoutent un quatrième élément, c'est celui de la souveraineté, mais pour d'autres, c'est inclus dans les trois autres, notamment, le gouvernement doit être exclusif et donc, ça ne justifie peut-être pas de créer un quatrième élément. Il y a encore d'autres doctrines ou d'autres auteurs qui décrivent un quatrième élément comme quoi il doit s'agir d'un ensemble. Donc, c'est une population sur un territoire avec un gouvernement qui contrôle ce gouvernement, mais là aussi, pour beaucoup, ça va de soi et donc, il ne parle que de trois éléments. C'est rare de trouver ça dans des traités internationaux, dans des documents, parce que nous allons voir, c'est essentiellement la pratique des États, de reconnaître des États où cette théorie se reflète. Un rare exemple, c'est la convention de Montevideo de 1933 que vous trouvez dans votre recueil. Là, c'est un cas particulier. En 1933, les relations entre les États-Unis et beaucoup d'États d'Amérique latine étaient assez tendues parce qu'auparavant, on était passé par une période d'impérialisme américain où on dit que beaucoup de docteurs, notamment américains, avaient tout de même tendance à dire que le rôle des États-Unis justifiait de lui accorder un rôle particulier et qu'il était différent des autres États. Alors, en 1933, on a décidé de franchir le pas vers une nouvelle période, pour moi, c'était l'idée de se traiter, d'États égaux et donc, on a défini que toutes ces entités qui satisfaisaient ces conditions étaient des États-Unis égaux. Parlons d'abord du territoire. Alors, nous allons parler plus tard de la délimitation exacte des territoires et des questions particulières, mais ici, pour qu'on puisse parler d'un territoire, d'un État, il doit comporter au moins un territoire territorial. Donc, la terre, le sol sur lequel nous vivons normalement. Ce qui est intéressant, dans la conception du droit international actuel, on inclut les eaux intérieures, comme les fleuves, les fjords, les lacs, et même les baies et les fjords, qui ont un lien déjà avec la mer, mais qui sont considérées suffisamment proches de la terre et liées à la terre qu'on les considère comme une partie du territoire. Deuxièmement, il peut y avoir de la mer territoriale. Alors, ça, c'est une question essentielle en droit de la mer, comment on délimite cette mer territoriale, mais pratiquement tous les États aujourd'hui qui revendiquent une certaine zone le long de leur côte comme mer territoriale. Et puis, il y a l'espace aérien. C'est l'espace aérien en-dessus de leur territoire et de leur mer territoriale. Alors, nous allons aussi voir plus tard jusqu'où ça va, parce que l'espace extraterrestre n'est plus inclus, mais nous en parlons plus tard. Ce territoire est particulièrement important parce que c'est le lien, c'est ce territoire sur lequel l'État exerce sa souveraineté territoriale ou sa compétence territoriale et c'est tout de même le point de départ pour beaucoup de questions de droit national. Il faut absolument avoir un territoire territorial, ça j'ai déjà dit, même s'il est très petit. Des États comme le Vatican ou Monaco ou encore le Liechtenstein ou le Luxembourg ne sont pas très grands mais ce sont des États, ils ont un territoire. La contiguïté n'est pas nécessaire, donc il peut y avoir qu'un État est composé de plusieurs parties. Un exemple très connu que vous voyez un tout petit peu ici sur cette carte, c'est la Russie qui aujourd'hui a une partie près de Kaliningrad qui est totalement séparée de son territoire. Alors ça complique les choses évidemment pour pouvoir passer d'un bout du territoire à l'autre mais pour être considéré comme un élément constitutif d'un État, ça ne pose pas de problème. Un fameux exemple assez particulier est la principauté de Sea Land. En anglais, parce que ses habitants parlent anglais, la Principality of Sea Land. Ici, vous avez un extrait de la Neue-Zürcher-Zeitung de 2013 parce qu'il y avait un cas contre une personne retraitée qui ne voulait pas payer une amende et disait qu'il était au bénéfice d'une immunité parce qu'il était un diplomate de cet État. Alors la question était de savoir qu'est-ce que c'est ce Sea Land, est-ce que c'est un État et vous voyez ici une image de cet État. Réfléchissez un moment, peut-être que vous connaissez déjà la réponse, est-ce que cette plateforme pétrolière peut constituer un État ? Voilà ici l'arrêt du tribunal zurichois qui s'est posé cette question si la principauté de Sea Land était un État. Alors, à vrai dire, dans cet arrêt, finalement, le tribunal a préféré de ne pas se prononcer. Et vous voyez ici une phrase en allemande qui dit qu'on n'a pas vraiment besoin de traiter la question parce que de toute manière la personne n'était pas accréditée en Suisse. Un diplomate doit être accrédité pour être au bénéfice des privilèges. Ça nous verra quand nous parlerons du droit diplomatique. Mais vous pouvez tout de même déduire de cette phrase et de cet arrêt qu'il y a des doutes importantes concernant la subjectivité, la personnalité juridique de Sea Land. Et effectivement, on trouve d'autres arrêts, par exemple, en Allemagne et surtout aussi en Angleterre qui a le rapport le plus étroit avec cette plateforme où on dit clairement la question ne se pose même pas si c'est un État ou pas parce qu'il manque le territoire. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas du territoire territorial. Donc c'est exclu dans la pratique actuelle de tous les États de le reconnaître comme État. Parlons maintenant du deuxième élément, la population. Alors, on veut éviter qu'on ait, par exemple, des rochers ou des terres qui sont totalement inhabitées qui pourraient constituer des États. Et donc, on a développé cette idée qu'il faut avoir une population qui peut être composée de nationaux et d'étrangers. Ça, ce n'est pas la question qui se pose ici. L'important, c'est que c'est des individus, qui s'y trouvent. Alors, nous allons voir plus tard que la question de qui on considère un citoyen, par exemple, parce qu'il est né sur le territoire, si cela suffit ou si le fait que quelqu'un réside sur le territoire lui accorde un statut particulier, ça peut être important. Mais de toute manière, on parle toujours ici de la population qui doit exister pour qu'on puisse parler d'un pays. Parlons du troisième élément du gouvernement. C'est normalement le plus compliqué et le plus controversé. Pour que les États soient reconnus, normalement, le gouvernement doit être exclusif et il doit être effectif. Il doit, en principe, pouvoir exercer ses prérogatives on parle du principe de l'effectivité aussi dans ce contexte et on appelle ça aussi un gouvernement souverain qui exerce vraiment la souveraineté, qui contrôle le destin de l'État et qui exerce donc la souveraineté. On trouve aussi le terme contrôle effectif sur un territoire. Alors, pour vous faire un exemple, on peut se demander la France en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec une présence, une occupation allemande. Est-ce que la France est un État ? Est-ce qu'elle a un gouvernement effectif à ce moment ? Vu qu'à Paris, ce sont essentiellement les Allemands et aussi qui contrôlent le pays. Réfléchissez-y un moment. Alors, c'est effectivement un peu controversé. On parle à cette époque et encore aujourd'hui souvent de gouvernements en exil. Donc, à l'époque, par exemple, les Alliés considéraient le général Charles de Gaulle comme le chef d'État légitime et légal de la France et qui était, lui et son entourage constituaient pour les Alliés le gouvernement, même s'il était en exil, essentiellement à Londres et même s'il ne pouvait pas exercer son contrôle sur le territoire. Donc, vous voyez, là, il y avait une volonté des États de ne pas reconnaître cette occupation allemande et de dire la France existe, son gouvernement légal et légitime, c'est Charles de Gaulle et son entourage et nous allons tout faire pour qu'il puisse retourner dans son pays et de nouveau exercer de plein droit la souveraineté française. Pour conclure, brièvement encore sur deux sujets historiques qui ne sont pas des États mais auxquels, pour des raisons historiques, à cause de la tradition, on accorde la personnalité juridique. Le premier et le plus important, c'est le Saint-Siège. Alors, c'est essentiellement le pape et ses fonctionnaires, les membres du gouvernement qui constituent cette entité du Saint-Siège à laquelle beaucoup d'États et beaucoup, même certaines organisations internationales, donc beaucoup d'autres sujets de droit, accordent une personnalité juridique particulière. particulière. On appelle ça « sui generis », mais pas tous les États. Il faut dire que cette tradition vient bien sûr du rôle important que l'Église catholique jouait en Europe et par conséquent dans les colonies pendant des siècles et donc, on considère le Saint-Siège un sujet international, au moins les entités, les sujets de droit international qu'ils reconnaissent. Il y a aussi certains États qui n'ont pas reconnu le Saint-Siège comme un sujet de droit international. Mais la Suisse, par exemple, elle a des relations diplomatiques avec le Saint-Siège et elle reconnaît donc le Saint-Siège comme un sujet de droit international. Ce qui est parfois un peu qui est troublant, c'est qu'il existe en même temps, selon la technologie moderne, l'État du Vatican qui est constitué du territoire de cet État dans la ville de Rome qui est de la population à peu près 800 personnes et du gouvernement de nouveau exercé par le pape et son entourage. Et donc, si vous voulez, là, il y a deux sujets différents et ce qui est intéressant, selon les circonstances, par exemple, dans certains traités, c'est ou le Vatican ou le Saint-Siège qui est parti, par exemple, à un traité. Donc, ce sont deux sujets qui sont définis différemment, mais qui, bien sûr, là, se recoupent énormément dans la personne du pape et du pouvoir qu'il exerce. Un deuxième sujet international historique qu'on ne peut pas considérer un État, c'est l'ordre de Malte ou officiellement l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte. Alors, ça, c'est aussi un sujet qui est reconnu par beaucoup d'États, mais pas par tous. Par exemple, là, dans ce cas, la Suisse n'a pas de relation diplomatique avec l'ordre de Malte. La Suisse ne reconnaît pas cette entité comme un sujet de droit national, tandis que, par exemple, l'Allemagne le fait. là, de nouveau, ça a surtout à voir avec la tradition catholique de certains États. Cet ordre de Malte, pendant des siècles, jouait un rôle important pour défendre le catholicisme et l'Église et donc, d'autres souverains l'avaient reconnu comme une entité, comme un sujet de droit international. C'était plus simple par le passé parce que cet ordre, à un moment donné, occupait des territoires. Dans un premier temps, Jérusalem, plus tard, Rhodes et à la fin, Malte. Mais après les guerres napoléoniennes, ce n'était plus le cas. Et donc, aujourd'hui, cet ordre de Malte est resté sans territoire. La raison principale pourquoi il ne peut plus constituer un État. Mais donc, il reste un sujet qui a des représentants et des relations diplomatiques avec certains États. Comme je viens de le dire, son siège principal est à Rome. Mais les locaux qui l'occupent à Rome ne sont pas sans territoire. C'est du territoire italien, contrairement à ce que nous venons de voir pour le Saint-Siège. Avec ceci, nous avons conclu cette première unité. Nous avons parlé de la définition des États et des deux sujets historiques importants, le Saint-Siège et l'Ordre de Malte. Merci. 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 Merci.